bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on enchaîne tout de suite pour du spin and go pas pour changer comme on dit en espérant que ça va mieux se passer que ce qui était pour moi tout à l'heure alors on fait une session break even mais en réalité en réalité au niveau ev je pense qu'on est loin derrière alors bon oui et non parce que enfin disons qu'on se retrouve à un moment avec as3 en heads up le mec il a perdas donc évidemment on est crush mais quel manque de chance d'avoir as3 quand le mec en face à perdas quoi c'est c'est tellement improbable en plus tu as déjà un as dans ta main donc tu en enlèves enfin tu enlèves beaucoup de combos de perdas et évidemment le quand ça arrive malheureusement tu te retrouves à même pas 5% de chance de gagner à peu près une chance sur 20 quoi c'est vraiment pas beaucoup une chance sur 20 tu vois mais bon c'est comme ça bref on n'a pas run good hein sachant que le mec deux ou trois mains avant on l'avait eu à tapis il avait envoyé avec roi merde dépareillé on avait à 5 à sortie on couvrait on paye en se disant bon toute façon le mec il est derrière sûr et certain parce que la façon ça sentait le mec un peu aigri quoi il venait de perdre pas mal de petits coups on sentait le qu'est ce que j'ai fait ah j'ai été payé deux fois je vais mettre que 40 voilà avec un petit temps de réflexion pour entre guillemets éviter que les gens croient que c'est un automatique continuation bet une mise de continuation automatique alors là je vais faire un truc un peu bizarre je vais trop je vais tri bet voilà j'ai décidé que temps en temps là je vais juste compléter j'ai décidé que cette main là j'avais envie voilà mais le fait pas à chaque fois ça vaut pas le coup là je vais abandonner le coup quand même et là le mec me forbet à tapis donc on va tank fold bien entendu on va pas fold instantanément mais du coup je dis pas que c'est un mauvais play c'est sûr que là une fois qu'il te fait ça tu te dis ah merde j'aurais mieux fait juste compléter ou voir même j'aurais pu folder tu vois mais je me suis donné l'occasion de voir un pot alors certes hors position mais avec l'initiative et la ferme intention d'attaquer au flop et pour voir probablement de le voler donc bon on s'est fait own mais c'est comme ça c'est le poker il faut savoir aussi perdre ces petits coups là pour que de temps en temps ça passe hein faut pas abuser des tribettes avec 10 et 8 off des tes mains comme ça parce que c'est vrai quand on te revient dessus tu peux vraiment rien faire mais mais faut avoir ça dans son arsenal je pense alors là je vais juste payer je suis en position bon là par contre j'ai 8 me la met 9 et 10 10 et 7 mais j'ai quand même flopé deux paires ce qui en soit normalement est plutôt une bonne chose du coup je vais relancer assez fort en espérant qu'on soit encore devant à bala le 9 est plutôt qualitatif puisqu'on a le full alors maintenant on est un peu moins un peu bien que 9 et 10 bon ben là il s'est commis tout seul le mec donc ok en plus il a dame valet donc il jouait les huit et les rois il était vraiment vraiment derrière quoi enfin il jouait les huit et les rois au flop parce qu'après il jouait plus rien j'avais le full donc c'est cool il est à tapis on a valet 10 du coup je vais quand même faire mon mini tribette là je vais check je vais pas faire à deux mises j'ai une hauteur dame sur une board valet 10 2 3 bon qui est quand même pas exceptionnel et je vais fold j'ai juste perdu une blinde et j'ai fait une quinte river il avait quoi le mec en face il avait dame 5 il avait touché deux paires au flop mais il était tout petit il avait il avait combien préflop il avait il avait 40 40 jetons donc il avait deux blindes voilà donc moi j'ai décidé de payer avec valet 10 ce qui est tout à fait standard alors attends parce que là je suis en elzap là j'ai foldé ah merde de toute façon j'allais folder on va folder cet edis aussi oh le mec il est relou hein il est super relou lui lui il est super relou il envoie 19 c'est ça non 9 x 3 27 un poil plus que 19 bébés préflop avec de la merde sûrement et on se couche donc il a 21 bébés là il a 22 bébés ok on va commencer à limper hein parce que si à chaque fois mc on 2x il nous met tapis on on va vite s'effriter là ça va pas le faire on va essayer de jouer en position ben là on va fold hein j'avais des bacs d'or mais j'aime bien avoir un petit quelque chose plus des bacs d'or dans ces cas là même si j'ai la position ou alors ça veut dire qu'il faut bluff ouais bon voilà il nous la met on va encore tant que faut non on va pas faut l'instant parce que je vraiment pas révéler trop d'infos sur la faiblesse de ma main qui est quand même pas si dégueulasse en réalité j'aurais presque plus check parce que les 10 les deux les cinq ou les valets me donner quelque chose j'avais la quinte par le bas ou la quinte par le haut bac d'or mais bon c'était quand même pas non plus nirvana là je peux 2x maintenant il est revenu à un niveau de profondeur et la 23 bb ou je peux 2x et on va fold alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe 10 et 8 alors là c'est pareil c'est un peu comme le coup de tout à l'heure je vais je suis en position par contre là voilà c'est juste que j'en ai un peu marre de fold sur cette table là il faut quand même que je prenne quelque chose alors là 5 et 7 il ya la parisienne sur la board qu'est ce que je fais roi 3 le mec qui joue 8 blindes 9 blindes c'est vraiment agressif de pousser je pense que je vais limper c'est pas forcément le meilleur play mais là je vais mettre une blinde parce que s'il a rien vu son tapis il va se coucher voilà on le saura bon la paire de 7 on joue encore 20 blindes à droite enfin moi j'ai moins j'ai pas j'ai pas 20 blindes j'ai 18 blindes un peu plus là il a payé il me paye bah paire de 7 on est parti ça va être le conflip contre jldal là et il a roi dame l'autre arbre donc ouais c'est il enlève oh on a le 7 ok il joue clé valet ok c'est bon fait carré de 7 ok ça c'est bien là je vais check parce qu'il a payé et là si mis je le relance en fait c'est ça le plan ah bah il a pas misé du coup là je vais misé sans trop de problèmes bah là il a trois blindes 8 et 10 on les tapis ah il a dame 7 est-ce qu'il s'est couché ou est-ce qu'il a payé l'autre là il s'est couché hein le kelius sale chacal excusez-moi mais ah il a touché il a touché river on avait touché au turn punaise et on a un as et il a 6 blindes donc évidemment on y va sans hésitation aucune et on va globalement partager sauf s'il fait carreau carreau ou je touche un 3 oui si je touche un 3 ça marche aussi bon il a perdu ses 6 blindes alors là on lui a mis effectivement un petit bad bit un petit bad bit à 6 blindes grosso modo as faible contre as faible comme ça c'est 50 55 % de split moi je vais gagner même pas 20% du temps un truc comme ça donc et lui va gagner à peu près autant que moi je vais gagner à peu près voilà et ça va partager la plupart du temps parce qu'en fait son kicker va quasiment jamais rentrer en compte pour la gagne on est vraiment trop bas donc j'ai quand même de la chance mais bon c'est assez malheureux c'est comme ça là là je suis trop content d'avoir une main pour pouvoir lui renvoyer dans la bouche là je mets 2 x mais s'il me revient dessus c'est payer là je le sais c'est là c'est la bataille des coques entre guillemets il a bien compris je crois qu'il a bien compris que là je rigolais pas là j'étais plus en mode plaisanterie là on va lime du coup parce qu'il a 13 blindes on n'a pas envie de ça casse un peu le délire le rythme mais j'ai 2 et 5 quoi donc je vais pas lui lâcher deux blindes voilà en même temps ça a un côté intéressant parce que maintenant s'il est dans une optique à chaque fois que je limpe il met tapis bah je vais intégrer dans mon limpe même si je suis pas fan de ça des premium en espérant qu'on m'en distribue bien sûr et là s'il me chauve la gueule ben ouais là c'est compliqué il a 15 blindes j'en ai sa sortie on est en heads up s'il open shove je pense que je suis obligé de payer et là s'il limp je chove c'est un trop beau spot pour lui renvoyer c'est un peu du tennis on se balance des grosses pralines dans la tête c'est nadal contre federer quoi moi je suis super roger et en face c'est nadal quoi mais j'espère qu'à la fin c'est roger qui gagne bien sûr bon moi j'aime bien roger federer j'adore sa façon de jouer vous m'en voudrez pas bon là on a du backdoor est-ce que je check pour voir un 10 de trèfle ou un 9 de train 10 de trèfle ou un valet de trèfle ou est-ce que je mise tout de suite en semi bluff sachant que je perds pas mal d'équité si je me fais relancer mais en réalité j'en ai pas tant que ça parce que j'ai quand même que 9 et 2 quoi donc c'est pas une équité de ouf c'est pas comme si j'avais roi 9 ou je cherchais à toucher quelque chose mais que j'avais quand même une belle hauteur là si je peux le faire folder une main comme valet 7 ou valet 5 tu vois ben je suis presque déjà content de gratter un peu d'équité parce qu'en plus c'est le genre de joueur si tu mises pas au turn il va me défoncer en bluff pur voire en semi bluff et je vais même pas pouvoir récupérer mon mon tchèque en fait que j'espérais gratter là je vais juste payer avec la parisienne bien sûr où l'an gelé 8 si des fières les deux paris Je vais check, je ne vais pas le mettre à tapis Alors il va probablement me mettre à tapis Et maintenant la question est-ce que je paye Je pense que je paye malheureusement Je pense que je paye instant Ah il avait le roi, ok C'était pas gagné qu'il ait le roi C'était pas gagné Ça peut paraître bête comme ça mais C'était pas gagné sur une board En fait le truc c'est que le 6 est inférieur au 7 Le 2 est inférieur au 7 Donc mathématiquement si la valet 10, dame 10 Plein de mains comme ça Avec lesquels il a envie de m'envoyer tapis Dans la gueule Enfin de me faire un tri barrel bluff Bah je suis devant Bon là par contre 6 x 7, 42 Putain c'est chaud Il me reste 6 blindes derrière Ah je paye Ah il reste 3 mais Ah putain Je paye pourquoi ? Parce que j'ai 7 blindes J'ai 9 et 7 9 x 2, 18, plus 7, 25 C'est close Normalement c'est Bah c'est un foul Ouais Contre un mec comme ça Parce que t'as souvent beaucoup d'équité En fait avec 9 et 7 Parce qu'il a pas nécessairement As-Roi Tu vois Il peut avoir Roi 2 Enfin Ouais je pense que même s'il a Dame Dame 6 J'en sais rien Il était ambiancé Il m'envoyait tapis quand même Avec beaucoup de mains Alors évidemment C'est pas non plus le call automatique Je pense que C'est plutôt un fold Moi j'ai décidé de call J'ai fait un call perdant Bon Bah ok J'ai tenté le coup Moi je vais juste payer Roi 7 assorti Je suis hors position Mais ça peut bien flopper On peut considérer que c'est un flop pas dégueulasse Quand on a 2 Bah là c'est même carrément champagne Là c'est carrément champagne Je pourrais mettre que 90 Mais là je vais quand même attaquer fort C'est que le turn Donc il faut que ça donne un peu de force Il y a Zizi de mutant En face Zizi de mutant Voilà il se couche Criminel 57 Mat 57 Ça limp Je vais mettre un petit 70 Avec mon 10 6 assorti Juste histoire de Tu vois de tâter un peu le terrain Ok Du coup là je vais Je vais envoyer J'ai été payé 2 fois quand même Donc il faut que j'envoie du lourd Il faut que je représente quelque chose de fort Bon attends c'est tapis ça Qu'est ce que tu me fais grand Il limp Avec Dame 7 off Oh la 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 Il limp avec Dame 7 off quoi Je mets 70 Il paye Et il a l'outrecuidance De choper le full Et en plus Je décide de le playback En me disant Non le mec il est en train de me faire un Je représente du jeu Tu vois je représente Normalement je représente une belle paire Ou un truc comme ça Donc Oh la vache Je pense qu'il est en pur playback Avec rien quoi Le mec il a full Mauvaise lecture Mauvaise lecture Et du coup Tu as l'impression que c'est un mauvais play Mais Bon concrètement Ça l'est En réalité Une fois que tu as vu les cartes Maintenant Si je pense qu'il est vraiment En train de me playback Avec Roi Roi 9 Ou une main comme ça C'est plutôt un bon play Mais bon Ah Ça donc bête On a la Dame On va la relancer quand même Parce que On sait pas trop avec quoi ça donc bête On va mettre Ok Ça donc bête 20 Dans un pot de je sais pas combien Tu relances Le mec il se couche N'importe quoi 20 dans un pot de 120 du coup On a touché notre 4 On est payé 2 fois Ça donc bête On va remettre 120 Je suis désolé Mais à un moment Et là il me paye Et là je lui mets Combien je vais lui mettre là Alors là j'ai 2 options Je peux check C'est peut-être la voix la plus sage Je peux check back Et voir ce qu'il fait river S'il met 20 river ou quoi Je lui chauffe à la gueule Bon en plus Si je touche mon 4 C'est quand même champagne Il pouvait être que Sur Valet 10 de carreau Par exemple Ça aurait été absolument génial Donc évidemment Là je tanque un petit peu Puis je lui mets tapis Il est déjà commis Oh il se couche Ah donc il était en playback Il s'est dit Vas-y je vais payer Comme ça je vais le bluffer Il avait rien en fait Il avait peut-être justement Valet 10 pour le coup Oh la la Bon on a pas fait max value Alors il a 4 blindes et demi Ouais ça se paye Ouais ça se paye Ça se paye Un 5 ça serait champagne Ah non dommage On a pas beaucoup de chance Ce soir Enfin c'est pas que ce soir Cette semaine là Ça a été la catastrophe atomique Oh la 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 Il perd son coin flip Comment il le couvrait le mec ? Ah oui il le couvrait en plus Oh la la Là ils étaient vraiment tout petits L'autre il hésite Zizi de mutant là On a la même main On va partager 100% Puisque personne n'a de pique Ok donc Bah là je vais fold mon As C'était un peu trop compliqué De payer As-5 À tapis préflop Là c'était Et bon déjà Je pense que c'était un bon fold Dans l'absolu Mais bien on en a pris Puisqu'en plus Si j'avais joué mon flip Je l'aurais perdu De toute façon je suis pas super fort en flip Et avec As-5 Tu joues rarement un flip En réalité tu joues souvent Un 25-75 Enfin un truc dans le genre Ou un 70-30 Enfin un 30-70 plutôt T'es rarement devant Avec As-5 quand même Donc préflop j'entends À moins de tomber contre Roi-Dame Où là t'es à 55-45 à peu près Dans ces eaux là Donc t'es jamais loin devant Par contre tu peux être loin derrière Du coup alors je vais continuer à 2x Tant qu'il me Il me play back pas Et puis s'il me play back Bah là par contre S'il me relance c'est la merde S'il me relance c'est la merde J'avais dit que c'était la merde J'aurais pu check Parce que là j'avais des outs Un 7, un 9 Tout ça ça m'ouvrait des tirages quinte pas mal Bon bah là du coup Je suis obligé de tank fall Et c'est un peu dommage Mais bon je pense que C'est comme ça Des fois il faut mieux check back Quand t'as vraiment rien Mais que t'as quand même un peu d'espoir Faut mieux check Ça coûte moins cher Et ça peut toujours ralentir l'adversaire S'il est lui-même sur un tirage Et qu'il rentre pas son tirage Au turn Il peut avoir envie de checker une fois Une deuxième fois Et du coup il va pas te relancer sur le turn Parce que c'est qu'un turn Alors là je décide de tri-bet Valet 8 Et je vais payer en fait Et merde Bon là on joue les 9 quand même Et les 6 Ok Bon bah Ouais c'est Je fais des choix discutables quand même Ce soir Putain On a 6 blindes Ah ça va être très compliqué quand même 7 blindes 7 blindes et demi 7 blindes et demi Un roi à 8 tu mets tapis Tu te prends pas la tête 8 blindes et demi On a tapis On a un as 9 blindes 7 et 6 Je peux limp On joue les 3 Et les 8 Pour la quinte On paye On joue les 5 Oh putain sérieux Sérieux Il paye Il envoie tapis avec 4 et 8 là Attends sérieux Avec 4 et 8 Je joue les 6 Les 7 Les 4 et les 8 Alors d'accord Il a 4 et 8 Mais Qu'est-ce que je dis Les 3 et les 8 Donc je joue 7 cartes pour les 3 et les 8 Je joue 6 cartes Pour les 3 7 Et les 3 6 qui restent C'est n'importe quoi Je joue 13 cartes Sur 2 streets C'est quasiment un coin flip Au flop Je suis même probablement devant C'est ridicule Franchement c'est ridicule C'est vraiment ridicule Là le mec en face Mais c'est vraiment Ce move de fiche Mais ce move de fiche Mais putain J'hallucine 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 Vraiment Je suis énervé Je vais chaud Le mec il met 3x Je vais perdre valet Allez vas-y C'est zizi de mute Oh non Ah bon ok Là j'ai tellement Le dégoût De ce qui vient de se passer De ce qui s'est passé La session d'avant Ce qui s'est passé La session d'avant 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 Moi j'ai eu paire de rois Contre quoi j'ai perdu Paire de rois Au ligne préflop Tout à l'heure On dit c'est Non sur une board 9 9 briques Brique Genre j'ai paire de rois Le mec il m'envoie tapis Il a 9-6 Turn Il fait 6 Il fait 2 paires Non turn 7 Reverse 6 Il fait 2 paires Allez Mais là Là je suis désolé Là c'est le premier Qui dit que j'ai mal joué Enfin Bon il y a eu des calls Un peu discutables Certes Mais je manque Mais cruellement de réussite Là je suis désolé Mais c'est Les cartes s'acharnent Contre moi Je suis désolé Vous pouvez pas dire Le contraire Les cartes s'acharnent Là c'est C'est de l'acharnement Thérapeutique On veut ma mort On veut ma mort Tu vois Moi je suis là Je veux guérir Et tout Et on me balance Des médocs Qui m'enfoncent Pour me tuer C'est horrible C'est horrible L'acharnement Thérapeutique Normalement c'est pour Faire survivre un mec Le plus longtemps possible Alors qu'il est censé mourir Mais moi c'est le contraire Je suis supposé gagner Tu vois Je suis supposé gagner Je suis un joueur gagnant Je suis désolé Je joue mieux que les autres Mais que tous ces Clochards là Que tu vois jouer L'autre avec son 4 et 8 Qui te chauffe Mais n'importe quoi Mais comment il peut se voir devant Valet 7 Je suis faul Même si j'ai des bacs d'or 6 de 8 de carreau 9 de 8 de carreau Bon les carreaux C'était chaud Non mais sérieux Mais sérieux Mais comment ça joue La paire de 7 Qu'est-ce qu'elle fait Appartient à boîte Sur ce spot Mais c'est à la limite Préflop Je dis pas Mais pas là Joue ton équité Préflop Avec ta paire de 7 Et joue ton coin flip En entier Au moins tu seras parti devant Mais là C'est n'importe quoi C'est quoi ce move On joue les 5 Et les 10 Par contre c'est relou Quand même Il joue peut-être les trèfles Il y a peut-être le roi C'est compliqué quand même Un mec qui donc bête Sur une board Péré avec un roi Il y a deux trèfles Il peut être sur plein de choses Bah du coup Je vais quand même payer C'est un peu la merde Je vais check Je serais curieux De savoir ce qu'il a Je crois que j'aurais pas réussi A le faire folder De toute façon Le mec il a quand même Donc bête Avec dame 3 Sur une board Roi 7-7 Et je pouvais même pas Le chasser au Au flop Au turn Parce qu'il avait en plus Le tirage couleur Donc Bon là il me paye Dame 7 Tant mieux On va pas se plaindre J'ai touché mon roi J'y vais C'est bon J'aurais presque pu Comment dire Juste payer Mais il y avait beaucoup de tirages Et à un moment donné Un mec comme ça Tu le fais cracher au bassinet Le mec il lâchera jamais Une petite paire Il lâchera jamais rien Donc quand t'as la top paire Tu le fais cracher à max Tu fais max value Tu cherches à faire max value Non stop Et puis là j'ai pas le choix Si je perds C'est terminé la session J'en ai marre Franchement j'en ai marre Je fais mon meilleur Enfin je fais mon meilleur Ouais ok J'ai fait quelques calls Discutables ce soir J'en fais pas si souvent que ça Sur toutes mes sessions Vous pourrez regarder J'en fais vraiment pas si souvent que ça Des calls un peu discutables Enfin borderline on va dire Plus que discutables Borderline J'ai fait un move Où j'étais drawing dead Ça ça m'arrive quasiment jamais Mais bon voilà Dame 7-7 Le mec il a Dame 7 On est bien là Là on est moins bien Et là On est bien On gagne au tour 10 Et il était sur le même tirage que nous Il cherchait un 8 Mais le 8 nous donnait la quinte au dessus En plus on avait le tirage carreau J'ai vu quand il te paye avec 5 et 7 là dessus Il cherche que l'8 en ventral quand même C'est ouf Nous on a le tirage couleur en plus Bon là on est pas si mal On a le tirage quinte flush ventral Un 5 de carreau c'est champagne Le carreau c'est plutôt champagne là Bon on va le faire cracher au bassinet De toute façon il est prêt à A envoyer Donc je sais pas à quoi il me paye Voilà Et il a le 7 Et il fait pas le full Tant mieux Il a voulu m'aspirer Dans la spirale infernale Du fish Qui veut trop tirer Trop gratter Et voilà J'ai touché mon carreau Alors il m'a laissé l'initiative Il a juste payé Donc Ok on est pas dead On est toujours là J'aurais envie de dire toujours vaillant Mais quand même On a un petit peu On tire un peu la langue là quand même Ah là 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 Et PokerStars là Qui nous enchaîne les fois deux Les fois deux Les fois deux Et ouais Et ouais on avait ça Avec la paire de Valets Contre paire de Roi Au ligne préflop Première main Evidemment c'était un fois quatre Mais On nous sert une paire de Valets Qui est quand même globalement Une premium En heads up Enfin en spin and go Et donc en heads up En quelque sorte Voilà Tu peux pas folder une paire de Valets En spin and go C'est impossible Franchement Si tu le fais Bah arrête le spin and go A la limite On te rajoute J'ai envie de dire 1000 jetons derrière toi Why not Tu fais relance Tu te fais sur relancer Mettons tu fais sur sur relance Le mec te claque boîte T'as lâché peut-être 300 et quelques jetons Bon tu peux encore Éventuellement te dire Je vais folder Mais Mais jamais quoi Tiens le mec me paye Bon bah là Du coup Je pense que je vais mettre Un petit Un petit 110 Oh c'est le bluff à la con Et là il me met boîte Au moins Voilà Je sais que j'ai bluffé Comme une merde Voilà Ça me démange Je vais juste payer Je vais juste payer Parce que C'est dommage C'est dommage Parce que là Du coup Si le mec Il a chopé sa couleur Je l'ai dans l'os Non il n'a pas sa couleur Ok On jouait Carreau L'as de carreau Serait champagne La dame de carreau Serait champagne Bon de toute façon On est trop petit On est obligé d'y aller Oh non Oh il a la couleur flopée Mais sérieux quoi Mais sérieux quoi Mais sérieux quoi Le mec il a dame 7 J'ai dame valet J'ai le valet de carreau Il a une board avec 3 carreaux Il a la couleur flopée Mais c'est tellement improbable C'est tellement improbable Mais je vous jure Si vous étudiez un peu Les probabilités Vous allez halluciner C'est juste Quand moi j'ai un carreau en main Que lui il en est 2 dans la main Déjà c'est super improbable Et qu'en plus on touche un flop Où il y a 3 carreaux J'ai le valet de carreaux Il n'y a que 2 carreaux Au dessus de lui mien Il y a l'as Et la dame du coup Puisque le roi il a Et il en a un des 2 Et sachant qu'il n'a jamais l'as Parce qu'un mec comme ça S'il avait eu l'as Il aurait relancé pré-flop Donc à moins d'avoir Un kicker en merde Et encore Donc bref J'enchaîne vraiment Des setups dégueulasses Vraiment le jeu Ça charme sur ma gueule Et là je suis en mode hardcore Au niveau difficulté C'est super dur C'est vraiment super dur Je me fais défoncer Parce que je ne suis pas au niveau Là je paye Allez vas-y C'est bon Coin flip Bah voilà Au moins On verra On verra Bah voilà Je ne le faut pas Voilà Coin flip c'est 5 cartes Tu ne t'arrêtes pas au flop Ok Bon bah écoutez Je pense que La messe est dite La messe est dite Je pense que voilà Je suis dead Donc je vous dis à bientôt J'espère que ça vous a plu quand même Si ça a pu vous divertir un petit peu Bah tant mieux Parce que là moi Je suis cassé Mais cassé de chez cassé quoi Je suis Je ne peux même pas imaginer À quel point je suis écœuré Je vous dis à bientôt Ciao Ciao